Le groupe Salty, c'est avant tout ceci. Des nacelles que l'entreprise propose à la location pour des professionnels. Celle-ci, par exemple, s'élève à 53 mètres. En nombre de machines, en performance de machines, on fait partie vraiment des leaders français dans la location de Mattel, tout ce qui est élévation de personnes. On a des machines qui montent à 72 mètres, on a des machines négatives pour travailler sur des ponts. Et c'est vraiment du Mattel de spécialistes, parce que quand on emmène quelqu'un à 50 mètres, il faut qu'on soit sûr de nous. Donc il faut vraiment qu'on ait du bon matériel et des gens compétents pour préparer et manipuler les matériels. Éric Guillot est le directeur général du groupe. C'est son père qui a créé l'entreprise en 1955. Location de nacelles donc, mais également de matériel de travaux publics et de rabotage de chaussée. Aujourd'hui, plus de 300 personnes travaillent dans les 22 agences françaises. Groupe Salty, mon ras de bonjour. Le crédo du groupe, la réactivité. Ici, on répond aux besoins du client, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Effectivement, au moment de la crise en Vendée, on a eu des appels en disant, est-ce que vous avez des pompes, est-ce que vous avez extra... Donc on répond à ces demandes. La recette, c'est vraiment la motivation du personnel. C'est-à-dire que la richesse d'entreprise, la valeur ajoutée, c'est le personnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures machines possibles. Si on n'a pas des bons techniciens qui interviennent, on n'aura pas un bon résultat. Ces dernières années, l'entreprise n'a toutefois pas été épargnée par la crise. Aujourd'hui, elle réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et prépare une sortie de crise. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures machines.